Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce jeudi de la quinzième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Les textes liturgiques. Isaïe, le chapitre 26, verset 7 à 9, puis 12, puis 16 à 19. Le psaume 101, l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 11, verset 28, à 30, Fils et filles du bon Dieu. Dans cette première lecture du prophète Isaïe, il est question de la restauration vers la résurrection, Fils et filles du bon Dieu. C'est le temps de l'enfantement. Donc, un temps de douleur, mais aussi un temps d'espérance. Le temps de douleur pour un croyant conduit vers l'espérance, conduit vers la grâce et la bénédiction de Dieu. Voilà ce que le prophète rappelle aux croyants, Fils et filles du bon Dieu. Oui, il s'agit ici d'un style qui ressemble à beaucoup à un psaume. Le chemin du juste est droit. Dieu a plané le sentier du juste. Une image, un chemin, un sentier. Une certitude, Fils et filles du bon Dieu. Dieu facilite la marche à planer nos difficultés. Fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit, Ton nom et ton souvenir sont le désir de notre âme. Je te désire pendant la nuit. Dès le matin, mon esprit aspire vers toi, Fils et filles du bon Dieu. Prière de désir, prière d'espérance, jour et nuit, sans cesse. Ce que le prophète désire, c'est Dieu lui-même, son nom, son souvenir. C'est ce que nous devons désirer dans notre vie, Fils et filles du bon Dieu. Le Seigneur lui-même. Oui. Quand nous lisons les oracles de type politique des jours précédents, nous aurions pu, à la rigueur, nous tromper de longueur d'âme. En imaginant Isaïe seulement comme un partisan, un homme immergé dans le temporel. Ici, il se révèle nettement comme l'homme de Dieu, immergé dans la prière. Il n'y a pas à opposer les deux, Fils et filles du bon Dieu. Le prophète Isaïe continue, Seigneur, accorde-nous la paix. Accorde, tu pries pour les foyers, la paix dans les foyers, la paix dans le monde. Car tu agis envers nous selon nos actions. Seigneur, dans la détresse, nous te cherchons. Ton châtiment nous plonge dans l'angoisse. C'est la prière d'un homme dans la détresse qui prie au nom d'un peuple qui souffre collectivement. Les défaites étaient alors interprétées comme un châtiment des péchés commis. Fils et filles du bon Dieu, sans le secours de la grâce de Dieu, nos vies sont n'ayant. Nos vies tombent en ruines, fils et filles du bon Dieu. Demandons toujours le secours de notre Seigneur. Notre secours vient de Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, fils et filles du bon Dieu. C'est aussi ce qu'affirment si fort aujourd'hui les courants existentialistes. À la différence près qu'ils restent eux dans ce désespoir profond qui marque la condition humaine vouée à la mort. Fils et filles du bon Dieu. Il faut oser regarder l'échec, le néant, la mort. Je regarde mes échecs. Je prie à partir de mes échecs, fils et filles du bon Dieu, comme Isaïe, afin que la grâce de Dieu habite dans ma vie, habite dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, voilà la foi, l'espérance, au creux même de l'échec le plus radical. Seule la restauration, la résurrection n'est pas ambiguë. La souffrance devient, fils et filles du bon Dieu, vraiment féconde. L'effort humain n'est jamais n'ayant, fils et filles du bon Dieu, quand ils sont envisagés à ce niveau le plus profond, en remettant entre les mains du Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous l'espérance. Seigneur, donne cette espérance à ceux ou celles qui écoutent ces méditations tous les jours, qui sont plus écrasés par l'épreuve. Donne l'espérance afin que la souffrance devienne féconde dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, l'évangile de ce matin. L'évangile de ce matin, le chapitre 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau. C'est la suite du texte d'hier, fils et filles du bon Dieu. Jésus continue à penser à ceux qui sont les premiers dans son cœur et dans sa préoccupation. Ceux qui peinent, ceux qui souffrent, les petits, les pauvres, les maltraités, ceux qui sont rejetés de nos familles, ceux qui souffrent, ceux qui ont faim, ceux qui sont malades ou malheureux. Tous ceux qui ont un fardeau trop lourd à porter. Le Seigneur dit, venez à moi, fils et filles du bon Dieu. Salut vers le Seigneur. Pour déposer nos situations difficiles. Le Seigneur est là pour chacun de nous. Salut la solution, fils et filles du bon Dieu. L'ami fidèle de tout un chacun, fils et filles du bon Dieu. Le texte dit, et moi, je vous procurerai le repos. On pourrait traduire, je vous soulagerai. Je vous procurerai une pause. Je vous ferai déposer vos fardeau trop lourd. C'est l'image du pauvre homme qui porte une charge fatigante et qui s'arrête un instant en posant près de lui ce qu'il porte avant de le reprendre pour repartir. C'est l'image, l'image, fils et filles du bon Dieu, du pauvre homme qui porte une charge fatigante, fils et filles du bon Dieu. Voilà ce que Jésus veut faire pour nous, nous reposer, nous donner du réconfort, fils et filles du bon Dieu. nous rendre plus légers, plus libres, nous donner la joie, fils et filles du bon Dieu. Oh la joie avec le Seigneur, fils et filles du bon Dieu, à nous de décharger nos problèmes entre nous. Afin que l'équipe puisse charger autre chose pour le quotidien de notre vie, l'épanouissement de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, avec le Seigneur, c'est le moment de joie, le moment de la rencontre avec lui. Oui, prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter mon fardeau, léger, nous dit le Seigneur. Oui, les docteurs de la loi du temps de Jésus imposaient de nombreuses obligations difficiles à accomplir. C'était comme ces jougs durs et mal sculptés que les paysans posent sur le cou des bêtes et qui écorchent leur peau. Le joug de Jésus, mon joug, dit-il, est supportable. Ce n'est pas une charge qui écrase et écorce, car je suis doux, je suis humble, fils et filles du bon Dieu. Il faut longtemps rester à méditer ces mots, ces confidences de Jésus. Il faut essayer d'imaginer une fois de plus comment cela se traduisait dans ses attitudes, dans ses comportements, sa manière de parler et de vivre. À nous, d'allons vers l'ami fidèle, fils et filles du bon Dieu, pour recevoir de lui des grâces en abondance, des grâces de bénédiction, fils et filles du bon Dieu. Il est bien certain que si on s'abandonne vraiment à Dieu, on est réellement réconforté, fils et filles du bon Dieu. On est comblé de sérénité et de joie, fils et filles du bon Dieu. Mais c'est par la joie qu'on doit reconnaître que celui-là est comblé de Dieu, demeure dans la joie. Et pourtant, cette joie, fils et filles du bon Dieu, malgré les vicissitudes et les problèmes de notre monde, demeure dans la joie, parce que la joie déstabilise le plan du tentateur, le plan de l'ennemi, fils et filles du bon Dieu. Oui, notre foi, nos vocations, nos obligations religieuses, ne devraient jamais nous apparaître comme des fardeaux. L'amour ne peut être que libérateur et rayonnant, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est à cette joie qu'on reconnaît les vrais disciples de Jésus, demeure dans la joie et soient vrais disciples de Jésus. Oh la joie ! Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le père Paul Diestounou, le père de la joie, de la paroisse Saint-Michel de Nkembo, dans l'archidiocèse de Libreville au Gabon. Mais actuellement, en vacances à la paroisse, Jésus ressuscitait de la divine miséricorde du plaque de 15 ans dans l'archidiocèse de Brazzaville. C'est au Congo ! Sainte journée de grâce, n'oublions pas ! Sainte journée de grâce, n'oublions pas ! Sainte journée de grâce, n'oublions pas ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.